salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo là je vais utiliser mon micro pour avoir un meilleur son vu que je n'ai plus le micro rose qui m'a enregistré donc on va faire avec les mois et du bon donc j'espère que vous allez bien j'espère que ça se passe tranquillement puisque bon en confinement donc voilà il n'y a pas grand chose à faire et aujourd'hui si je fais cette vidéo là c'est pour vous donner les explications du pourquoi j'ai pris le sony a7 III en fait alors premièrement pourquoi j'ai pris le sony a7 III tout simplement par rapport aux besoins que j'avais en fait c'est j'avais besoin d'une caméra qui fasse photo et vidéo donc du coup au lieu de mettre bas les deux caméras à la fois j'en ai qu'une seule pour faire les deux en fait ce qui est bien c'est que dessus on a deux slots voilà donc on a deux slots pour pouvoir pouvoir mettre une partie une partie des cartes mémoires pour la vidéo une autre partie pour la photo donc voilà pour moi c'était important d'avoir d'avoir un appareil photo où moi je pourrais faire les deux deuxièmement l'autofocus car l'autofocus mais chez sony c'est mis à part le dual pixel de canon il n'y a pas enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas envie en fait l'autofocus de sony il est parfait encore panasonic bon ça reste encore voilà ça reste encore à voir puisque bon là j'ai utilisé comme depuis trois ans le G7 et depuis que je l'ai utilisé bon on va dire que je me suis adapté à l'autofocus c'était pas waouh mais voilà donc en vidéo le focus se fait parfaitement franchement voilà je vais montrer ça directement dans les tests ou dans la vidéo qui suit ce qui est bien surtout c'est surtout en qualité photo en qualité photo ohlala le focus sous l'oeil c'est vraiment c'est vraiment un peu plaisir vous avez très peu de déchets en fait au niveau du focus ce qui me plaît bien c'est que comparé à mon canon mon sony en termes de rafale voilà c'est je pense que ça va ça s'entend enfin je vais faire vous fait un petit test des rafales va perdre difficilement des des rushs avec ça en plus le rafale combiné avec le focus sous l'oeil c'est parfait c'est vraiment parfait en fait donc voilà après ce qui m'a ce que je voulais surtout ce que je voulais surtout c'est de pouvoir filmer en format log donc là je suis m'enseigné la gd mais pour moi pour aller vraiment plus loin dans dans la vidéo et tout je voulais vraiment filmé dans un format log pour pouvoir voir une plus grande approche en fait avec la l'étalonnage la colorimétrie du coup c'était très important pour moi en fait d'avoir le log pour pouvoir étalonner les vidéos peut-être par l'avenir si je devais faire des vidéos de mariage ou même des pubs ou des clients et tout ou des vidéos de voyage pouvoir étalonner les vidéos ben ça va me donner un plus grand plus on va dire et sachant que mon drone film déjà en log pour moi pour que ça match bien entre les deux plans en fait c'était très important pour moi d'avoir en fait le log en fait sous un boîtier le panasonic fait le numix et films en ciné lac d en soit c'est déjà un bon début c'est toujours un format flat c'est un bon début mais j'ai besoin d'aller quand même un petit peu plus loin pour pour peut-être pas pour filmer dans un vlog mais en tout cas si c'est des publicités ou même même des pubs ou même des courts-métrages ou des clips ou des voilà des prestations vidéo on va dire que j'aurai à l'avenir ce serait bien de pouvoir étalonner et se rapprocher de rendu beaucoup plus cinématique que si je filmais en ciné lac d donc faut dire que ça fait quand même deux trois ans enfin deux ans deux ans je crois que je oui deux ans que je suivais le la 7s la fait la c3 il a cette histoire est sortie mais il est très 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 bon vidéo mais pour le moment je trouve pas ça transcendant à me dire que je veux comme ça me pousser à l'achat parce que déjà d'une part d'une part c'est cher deuxièmement ben j'ai pas réellement ce besoin en fait en vidéo et pour moi comme j'ai dit ce qui m'intéresse à l'heure actuelle c'est de pouvoir voir le meilleur des deux mondes c'est à dire photo et vidéo vraiment si je devais investir que sur la vidéo je j'ai investi sur vraiment une caméra à ce moment là mais pas sur un boîtier photo en fait voilà pour moi un boîtier photo ça tout d'abord la photo et ensuite de la vidéo donc voilà donc pour moi j'espère que cette vidéo là vous a plu vous vous expliquer aussi la raison du pourquoi j'ai su ça m'a poussé à l'achat et du coup mais j'espère pouvoir travailler avec ce nouveau boîtier et vous donner des belles vidéos et tout donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez tchuss